Musique Venant de la bande dessinée, du dessin, de l'animation, je me suis plus naturellement orienté vers le cinéma. Mais moi j'ai toujours aimé le spectacle vivant, et j'ai toujours aimé écrire des dialogues, et donc c'est vraiment quelque chose pour moi qui est presque plus viscéral pour moi que le cinéma. Le spectacle commencera exactement avec la fin du film, et donc c'est de faire sortir les personnages hors de l'écran. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait si on décidait d'aller au-delà du film ? C'est-à-dire que c'est vraiment la suite des triplettes de Belleville. Il va y avoir plein de choses sur scène, il va y avoir de la vidéo, on va partir un peu de l'idée du film d'animation de Sylvain. Il va y avoir de la musique, c'est un spectacle musical, forcément les triplettes de Belleville, ça se passe en musique. Il y aura quatre musiciens plus un bruiteur, et cinq acteurs. Il va y avoir un énorme décor et un énorme bazar sur scène, et ça, ça va être jouissif. Le principe, c'est de faire marrer les gens. Pour moi, c'est très important que les gens sortent du spectacle La Banane. Je souhaite vraiment que ce soit un spectacle qui soit déjà un spectacle familial, avec des degrés de lecture différents, parce que c'est toujours ça qui est intéressant. Moi, il me tarde d'y être, parce que je crois que c'est un des plus gros projets que j'ai la chance de mettre en œuvre, c'est-à-dire à la fois d'être dans la production et à la fois d'être sur scène. Sylvain Chomé, c'est un mec extraordinaire. C'est un univers, et c'est moi un univers qui me parle, et de pouvoir le transmettre aux gens, et de se dire que ça a été un film qui a été nominé aux Oscars, qui a été vu à peu près dans le monde entier. C'est un spectacle hyper ambitieux, parce qu'on se dit que pourquoi pas, on pourrait peut-être envisager de le faire tourner un peu partout, et de pouvoir le montrer non pas juste à un public français, mais de le montrer à un public européen, et pourquoi pas de traverser l'Atlantique, et carrément de faire un spectacle international. C'est une naissance, c'est vraiment une naissance par rapport à la scène, par rapport au théâtre. Soudainement de pouvoir marcher dans mes décors, ça c'est quelque chose que j'ignorais à l'époque où je faisais de l'animation. Et ça c'est un grand grand fantasme, et que je trouve très très beau d'ailleurs.